Je me demandais, parce que bon, à Tournai, grâce à quelques activités, des festivals qui durent tout un week-end, on attire des gens qui restent la nuit à Tournai pour dormir dans des nuitées, donc ça profite au tourisme, aux hôtels et à l'horeca en général. Et j'ai l'impression qu'Arlon, c'est plutôt une ville de passage. On y passe quelques instants, quelques heures, puis on part ailleurs et surtout on fait le plein au Luxembourg. Alors est-ce que c'est une ville de passage ou bien est-ce qu'on y reste un peu le week-end là-bas en tant que touriste ? Alors Arlon, les festivités, il y a bien sûr la fête du Maitranc, il y a également les arts lunaires, des expositions photographiques, des événements sportifs. Et donc on a aussi sur Arlon un dynamisme au niveau de toutes ces forces vives, de ces bénévoles, de ces associations qui valorisent et qui développent des synergies avec des retours sur l'hébergement, sur le commerce de manière générale. Et donc si effectivement les séjours semblent être courts pour ceux qui en regardent à l'extérieur, on a des séjours par contre d'affaires et donc il y a un tourisme d'affaires du lundi au vendredi matin. Et donc Arlon a aussi cette mixité au niveau des profils de la clientèle loisirs, mais d'une clientèle business par rapport à une proximité du Grand-Duché. Et donc au-delà de faire juste un plein d'essence ou de diesel au Grand-Duché Luxembourg, il y a d'énormes richesses et d'opportunités de développer un commerce au sens large, au cœur d'une grande région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !